Enfin, le comble se fut lorsqu'au dernier étage de la tour, l'orchestre, déjà abasourdi par d'aussi étranges nouveautés, se trouva en présence d'une sorte de monstre appelé la Bronté. C'était comme le squelette d'un animal préhistorique dont le corps était composé d'un énorme cône servant de chambres d'écho et les pattes hérissées de tiges métalliques sur lesquelles on jouait, soit avec un archer, soit avec des mailloches. « Quelle ambiance malsaine ! » soupira Mlle Harp. Et soudain, la Bronté devinant la stupéfaction de l'orchestre comme un bruiteur qui fait une farce frappa de toute la puissance de ses pattes de métal. Cet effet de tonnerre provoqua la plus belle débandade qui ait jamais connue l'histoire de la musique. Les petits violons passaient par-dessus les cuivres. Piccolo et Saxo à Califourchon sur la rampe glissaient dans une chevauchée vertigineuse. Haletante, pendue aux bras de Grand-Père Basson, Mlle Harp fut la dernière à se trouver dehors. « Quelle histoire, mon Dieu ! Il va faire bon se retrouver entre nous. Quittons vite ce Music City de malheur ! » « Pas du tout, répliqua Piccolo. Nous sommes ravis, Saxo et moi. Il faut vivre avec son temps et faire confiance aux choses nouvelles. Et le grand orchestre prit le chemin du retour. « Quelle histoire, mon Dieu ! Il va faire bon se retrouver entre nous. Piccolo et Saxo n'avaient pas fini de reparler de ce Music City où ils espéraient bien revenir un jour. « Quelle histoire, mon Dieu ! Il va faire bon se retrouver entre nous.